Le rapport d'évaluation du plan de développement agricole pour le 4 première génération de l'Agence territoriale de développement agricole a été présenté ce jeudi 15 décembre aux différentes parties prenantes. L'atelier s'est déroulé à la salle de réunion de la Direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou. Nous vous souhaitons la bienvenue ici dans la salle de réunion de la DDIP Borgou sur le territoire du pôle du développement agricole 4 ce jour pour la validation de votre document. C'est un document d'opérationnalisation, un document d'orientation au niveau national surtout, de façon spécifique au niveau du secteur agricole. Ce plan est non seulement la déclinaison des programmes cadres au niveau de chaque pôle de développement, mais aussi la boussole pour les interventions des ATDA sur le territoire. De ce point de vue, il s'avère donc indispensable d'évaluer ce document pour s'assurer si les activités menées sont en phase avec les activités initialement prévues. Rester très attentif à la présentation faite par le comité d'évaluation, les parties prenantes ont activement participé au débat. Un instant qui a permis aux dix comités de recueillir des amendements et apports pour l'amélioration du document. Personne n'est parfait. Il y a des points à améliorer, surtout le renforcement de la synergie d'action. Il faut que toutes les parties prenantes qui opèrent dans le pôle du développement 4 adhèrent aux orientations du prochain document. Vous savez, dans cette démarche, l'approche qui est souhaitée, c'est l'approche participative. Déjà, l'élaboration de cette approche a été respectée. Leurs interventions nous rassurent. Cela montre que nous sommes vraiment ensemble pour animer le secteur agricole échec du pôle 4. Et ces observations seront prises en compte pour améliorer l'élaboration du plan de développement agricole du pôle deuxième génération. Il faut noter que ce rapport d'évaluation est celui du PEDAP ATDA 4 2018-2021. À présent validé sous réserve d'inclusion des contributions des parties prenantes, il facilitera l'élaboration et la mise en œuvre du plan de développement agricole pôle 4 deuxième génération.